Donc, maintenant, la suite, c'est réaliser le même format personnalisé en kilos, en millions ou en milliards, dans notre cas, d'euros. Mais pas à partir du format personnalisé comme on a fait avant, bien sûr, mais en macro. Donc, on a le même tableau, les mêmes nombres. Je peux vous remontrer. Donc, voilà, vous voyez, on a exactement le même tableau, les mêmes nombres avec les formats. Sauf que nous, cette fois-ci, on va le réaliser avec des macros. Alors, trois macros. On va commencer par la première, tout simplement mettre en kilos, euros. Donc là, je suis dans l'onglet accueil. Je vais me rendre dans l'onglet développeur. Dans l'onglet développeur, je trouve ici visual basic. Donc, je vais me rendre dans l'interface, l'environnement visual basic. Je clique dessus et j'arrive ici. Donc, je suis bien dans la feuille macro. Il n'y a pas de souci. Et je vais créer mon module. Donc, je vais insérer un nouveau module. Je clique sur insertion, module. Ici, il y a marqué module 1. Alors, on peut renommer les modules tout simplement pour retrouver plus facilement ces codes. Parce que si après, j'ai module 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, je ne sais plus où je suis. Donc, ici, je vais marquer kilos pour kilos, euros. Et je vais commencer à rentrer mon code. Pour commencer à rentrer du code, je vais lui dire que je vais créer une routine de code. On va utiliser le terme sub pour subroptime. Et je vais lui donner un nom. Donc, tout simplement, K, E comme tout. Et j'ouvre la parenthèse. Je ferme la parenthèse. Je fais entrer. Et vous voyez qu'automatiquement, il a mis sub. Bon, K, E, ça, c'est moi qui l'ai tapé. Et en dessous, nsub en couleur bleue. Tout simplement parce que ce sont des termes qui sont réservés en VBA. Je mets un peu d'espace. Je vais commencer donc déjà par mettre juste un petit commentaire. Parce que si jamais dans, je ne sais pas, dans 5 ans, je reprends ce code. Ou que c'est quelqu'un qui ne connaît pas mon fichier et qui souhaite voir le code. Eh bien, ça va lui permettre de mieux comprendre un peu ce que j'ai fait ici. Et je vais mettre un petit, donc, apostrophe. Avec, donc, c'est la touche 4. Espace. Et je vais marquer ici, tout simplement, code pour format personnalisé en kilo-euro. Je fais entrer. Vous voyez qu'automatiquement, le code est passé en vert. Pourquoi ? Parce que c'est un commentaire et donc, ça ne sera pas pris en compte par Microsoft. Donc, le terme code pour format personnalisé, c'est juste pour l'utilisateur. Et Excel ne va pas le prendre en compte. Je fais un petit retour à la ligne. Je fais une petite touche tabulation pour qu'on arrive à mieux distinguer le code du reste. Et je vais donc ici lui dire que ce que j'aurais sélectionné, donc les cellules que je vais sélectionner. Pour cela, on va utiliser un terme qui est tout simplement sélection. Et je souhaite modifier le format du nombre. Eh bien, je mets un point et je vais lui dire, tout simplement, number format, en un mot, égal, je mets un espace, ou pas, de toute façon, je mets... Parce qu'il va le mettre tout seul. J'aime bien mettre des espaces, mais il ne faut pas s'inquiéter, il peut le mettre tout seul. J'ouvre les guillemets, je vais mettre 0.0 pour avoir la décimale. Ici, ce n'est pas une virgule. Il faut lui mettre 0.0 et je vais mettre une virgule. Alors, hop, il me l'a mis à la fin. Donc, 0.0 virgule. Et maintenant, je ferme les guillemets. J'ouvre les guillemets. Je mets un espace. Et je vais mettre K pour Kilo et le symbole Euro. Je fais un fermé guillemets, deux fermés guillemets, trois fermés guillemets. Comme vous pouvez voir le code, je répète, c'est sélection.numberformat, en un seul mot, égal, j'ouvre les guillemets, 0.0 pour dire que mon nombre, je le veux, avec une partie décimale. Une virgule pour dire que je veux le format personnalisé Kilo Euro. Rappelez-vous tout à l'heure, dans le format personnalisé, c'était un espace. Donc, un peu particulier, c'était le 8239 Unicode. Donc, un espace. Ici, c'est une virgule. Et ensuite, je mets entre guillemets KE pour lui dire que je veux le Kilo Euro. Je ferme ma fenêtre. Et je vais sélectionner ici les nombres que je souhaite passer en Kilo Euro. Je vais utiliser ici Macro. Je vois ici ma macro Kilo Euro. Je fais exécuter. Et je vois de suite qu'il m'a tout transformé en Kilo Euro, comme vous pouvez voir. Maintenant, le code pour faire en millions d'euros. Donc, je retourne dans Visual Basic. Je saute une petite ligne. Et maintenant, je vais venir lui dire sub, et puis on va dire million, tout simplement. J'ouvre la parenthèse. Je ferme la parenthèse. Je fais entrer. Et vous voyez qu'automatiquement, il m'a créé ici, avec une petite ligne. Et il a remis une sous-routine, sub-routine and sub. Je saute quelques lignes. Je mets un petit apostrophe. Code pour format personnalisé en millions d'euros. Je décale. Et je fais comme tout à l'heure. Sélection. Point, en un seul mot, number format. Égal. Guillemets. 0.0 1 virgule 2 virgules Et je fais guillemets, guillemets On se passe. Et je mets, par exemple, millions d'euros. Comme ça. Et je ferme. 1, 2 et 3. Voilà le format. Et vous voyez qu'automatiquement, quand je vais à la ligne, du coup, il a mis les espaces comme il faut. Comme tout à l'heure. Selection.number format. Égal. J'oublie les guillemets. 0.0 Pour dire que je veux un nombre avec une partie décimale. Et ensuite, 2. Donc ici, bien pensé. C'est point, c'est pas virgule. Et ensuite, 2 virgules. Justement, pour lui dire que je veux le format millions. Et après, entre guillemets, millions d'euros. Je ferme ma fenêtre. Je prends ici les nombres que je souhaite passer en millions. Je clique sur macro. Je vois ici millions. Je fais exécuter. J'agrandis. Et vous voyez qu'automatiquement, les nombres classiques, les nombres en kilos euros, les nombres en millions d'euros. Il me reste à faire les milliards. Vous avez compris, je pense maintenant le système. Je vais à la ligne. Je mets sub espace. Et je vais l'appeler milliard. J'ouvre la parenthèse. Je ferme la parenthèse. Et je fais entrer. Je saute quelques lignes. Toujours le petit apostrophe. Et maintenant, code pour format personnalisé en milliards d'euros. Je décale un peu. Donc, comme d'habitude, sélection. Donc, ce que je vais sélectionner. Point. Format de nom. Number. Format. Égal. J'ouvre les guillemets. 0.0. 1, 2, 3, virgule. Je ferme les guillemets. J'ouvre les guillemets. Je mets un espace. Et je mets milliard avec le symbole euro. 1, 2, 3 guillemets que je ferme. Je vais à la ligne. Et automatiquement, il a mis les espaces. Vous voyez ici le format pour le kilo-euros. Le format pour millions. Le format pour milliards. Je ferme ma fenêtre Microsoft Visual Basic. Je sélectionne les nombres que je souhaite passer en milliards. Je clique sur Macro. Je vois kilos, milliards ou millions. Je veux milliards. Je fais exécuter. Et vous voyez automatiquement, ici, les nombres en milliards. Regardons un peu les formats des nombres que j'ai faits, s'ils ont été modifiés. Donc, ici, on regarde en macro. Vous voyez ici, j'ai bien le nombre classique. C'est le nombre que j'ai écrit sans format. Quand je suis en kilo-euros, vous voyez, c'est exactement le même. Sauf que c'est le format qui a changé. Pareil pour millions. Pareil pour milliards. Donc, c'est juste un format. Ça ne change pas. Ça ne fait pas un arrondi. C'est juste le format. Pareil, allons voir avec le format personnalisé. J'ai bien mon nombre. Si je vais avec le format personnalisé, vous voyez que j'ai exactement le même nombre. Ce n'est qu'un format. Il n'y a pas d'arrondi. Ce qui est très important, bien sûr, pour les personnes qui souhaitent faire éventuellement des calculs. On a vu le format personnalisé. On a vu avec la macro. Reste à voir maintenant avec Power Pivot. Comment je peux arriver à réaliser un système qui me fait passer d'unité en kilos, en millions et en milliards. Sous-titrage ST' 501